J'ai été arrêté le 24 janvier 1944 en Haute-Savoie. Nous avons eu un accrochage avec les Allemands et malheureusement on a été complètement anéantis. On nous a dit on partait en Allemagne, mais on ne savait pas exactement où on allait, que c'est en camp de concentration. On était 110 par wagon et cela on a fait un voyage de deux jours et demi et trois nuits à poil dans ces wagons, tout nu. Ce voyage était quelque chose de terrible, c'était vraiment un début d'un anéantissement complet. Il y en a qui sont montés à pieds nus sur 4,5 km au camp de Matauzen, à pied dans la neige. On couchait à même le sol sur des paillasses, toute la journée on était dehors, au froid. J'ai cru que toujours on en sortirait. J'ai fait abstraction de tout. Il y a un seul but qui sortira d'ici. On n'a été libérés que le 5 mai 1945. L'Américain qui a libéré, qui pleure, qui se rappelait de ce qu'il avait vécu, cadavres, tout ce qui était là. Il faut se reconstruire. Ma petite fille m'avait fait un dessin, un déporté, vous savez, décharné et tout ça. Puis elle me dit pépé, mais il faudrait que tu en parles aussi aux jeunes et tout ça. Et j'ai dit je le ferai ma chérie. Et puis c'est tout. Et puis j'ai décidé d'en parler après pour expliquer justement aux jeunes pour qu'ils se rendent compte ce que représente la liberté. Et ce que représente les sacrifrices de tous ces hommes, les sacrifrices qui sont morts. Ils sont morts pour qu'aujourd'hui on soit libres. Cette liberté, c'est ça qui est important. Ils sont naïfs et ils veulent connaître plus. En plus, vous savez, ils vous posent des questions parce qu'ils sont très sensibles à la déportation. Nous sommes à Mirmande au monument de la Fédération des FFI de la Drôme. Des jeunes CMA, CM2 qui sont rassemblés ici au mois de juin, une journée. Des résistants, des historiens, expliquent à ces jeunes, qui ont d'ailleurs fait une liste de questions, qu'ils posent à ces gens-là. Il y a une cérémonie. Tous les élèves sont ici, sont assis ici, sont assis par terre devant ce monument. Je veux leur transmettre les valeurs de l'homme, le mental, que dans la vie rien n'est impossible et que ces jeunes qui se forment, qui vont sortir de la vie, il faut qu'ils sachent que c'est eux qui se sentiront des difficultés. C'est pas les autres, c'est eux-mêmes par leur mental, pour leur forte interne.